Hello, hello les Sagittaires, ascendants Sagittaires, signes lunaires en Sagittaire. C'est votre tour pour regarder ensemble quelle sera la surprise du mois de novembre, quelle surprise viendra marquer votre mois de novembre, les amis Sagittaires. Bien sûr, c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Sagittaires de la même façon. Donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez et laissez les autres messages. Je vous invite à faire une lecture intuitive, à vous joindre à moi pour regarder ces énergies et vous adapter à elles et prendre celles qui vous intéressent par rapport à ce tirage. Si toutefois vous n'avez aucun message dans ce tirage, je vous invite à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir d'autres messages. Je me permets également de joindre mon adresse e-mail pour toutes les personnes qui seraient intéressées par un tirage personnalisé, ça se passe en barre d'infos. On regarde tout de suite quelle est l'énergie qui tourne autour de cette surprise. Le mat, cette surprise concerne probablement un nouveau départ quelque part, un besoin d'aventure, de partir à l'aventure, de faire preuve d'un peu d'audace, de terminer ainsi que pour en commencer un autre. Le mat, c'est la carte numéro 0 ou la carte numéro 22, celle qui termine le tarot et celle qui commence à la fois. Donc avec cette énergie-là, on nous parle d'un nouveau départ, de besoin de se libérer de quelque chose, de se libérer et de guérir de quelque chose pour aller autre part. Donc il y a ici une certaine forme de libération. On se libère de quelque chose, même si ça ne plaît pas à tout le monde, puisqu'ici ce chien essaye de nous retenir, de nous dire « Non, non, il ne va pas, non, non, il ne va pas ». Sauf que vous, vous êtes bien convaincus que de toute façon, c'est votre chemin et qu'il ne vous arrivera rien. Vous ne savez pas exactement où vous allez encore. Du moins, vous en avez peut-être une petite idée, mais ça reste quand même une certaine zone d'inconnus. Mais même si on essaye de vous retenir, quelque chose vous pousse à aller plus loin. Surtout qu'ici, en dos de deck, nous avons le monde, l'énergie numéro 21, donc juste avant le mat, qui nous parle ici d'aller d'une certaine forme d'accomplissement, d'aboutissement, de terminer quelque chose. Et même, j'ai envie de dire, d'une... Comment on appelle ça ? Pour un livre, ça serait une publication, par exemple. Une révélation. C'est comme si quelque chose de secret devait voir le jour ici. On annonce quelque chose. C'est le moment des lauriers, de la récompense par rapport à quelque chose que vous avez entrepris auparavant et qui se termine pour laisser place à quelque chose de nouveau. On va rajouter une énergie sur ce mat pour savoir quel genre de nouveau départ vous abordez. Alors, certains y verront quelque chose de sentimental, d'autres y verront quelque chose de professionnel, amical ou autre. Ou alors, avez-vous tout simplement envie de partir à l'étranger ? Avec le mat et le monde, on peut avoir envie tout simplement d'aventure, de partir pour une année sabbatique à l'étranger, partir en voyage, partir en vacances, ou quelque chose comme ça. Avec le mat pour les sagittaires au mois de novembre. En tout cas, on a envie de quitter. On se libère d'une certaine forme de trahison. C'est un peu comme si on fuyait un peu les soucis. On part aussi, on prend une porte de sortie qu'on a choisie nous-mêmes. On prend un peu la fuite par rapport à des énergies néfastes, négatives qu'il y a derrière nous, avec ce 7 d'épée. Et on recherche une guérison. Une guérison avec le 2 de coupe. Ça peut être aussi une envie d'aller chercher une nouvelle rencontre, quelque chose qui nous apaise le cœur, quelque chose qui nous remplit d'amour avec ce 2 de coupe, et qui peut nous guérir aussi. Avec la libération ici, et cette carte qui peut représenter une certaine forme de guérison, avec l'aide peut-être de quelqu'un, d'un bon conseiller, ou de quelqu'un qui peut vous soutenir. En dos de deck, on a le 8 de coupe, qui nous parle aussi d'un départ, de laisser derrière soi 8 coupes que nous possédons, qui n'ont pas rempli entièrement leur rôle, puisqu'elles ne nous ont pas totalement satisfaites, pour partir à la recherche des 2 coupes manquantes, celle du rêve, les yeux ouverts, et celle du bonheur, tout simplement. Tout simplement, si seulement c'était aussi facile d'aller chercher le bonheur, tout le monde y serait déjà. Donc en tout cas, voilà, la surprise concerne ce nouveau départ vers de nouvelles énergies. On va regarder avec l'oracle du soleil, nous avons la patience. Avec cette énergie, la planète Jupiter en vierge, on nous parle de quelqu'un qui a envie de bien-être, quelqu'un qui a envie d'être mieux dans sa peau, de prendre soin de lui et de ne plus être dans un travail qui, le côté vierge est super droit, super rigoureux, super travailleur, perfectionniste. Et on peut voir ici peut-être un travail qui a pris beaucoup, beaucoup de place dans votre vie. Peut-être avez-vous travaillé sur un nouveau projet depuis longtemps, qui vous a demandé de la patience, peut-être un peu de discrétion aussi et que, justement, quelque chose va sortir au grand jour avec la patience et les secrets. Justement, les secrets, les secrets, peut-être avez-vous préparé quelque chose en secret. Peut-être êtes-vous en train de préparer quelque chose dans le dos de vos collègues, un départ pour un autre poste ou quelque chose. Vous avez peut-être fait des recherches pour trouver un autre poste. Ici, Vénus en scorpion, en tout cas, nous parle de quelque chose de retenu, de mystérieux. Quand on a Vénus en scorpion, on n'est pas très bavard d'une certaine manière. On exprime peu ses émotions. Et les deux, peut-être, nous parlent d'avoir un peu plus confiance, peut-être, en l'aide de quelqu'un qu'on retrouve ici avec le deux de coupe. Donc, vous pourriez avoir peut-être le soutien de quelqu'un pendant ce mois, ami Sagittaire, qui pourrait vous aider à vous lancer dans une nouvelle aventure. On va regarder comment ça se retranscrit ici. Miroir, magnétique, chance, victoire. Trois magnifiques cartes. En tout cas, vous attirez vers vous de très bonnes choses, de très beaux événements. Sexualité, verdict, réunion, retour, parole, travail. Pour moi, ici, au cœur du tirage, on a quand même le verdict, une décision qui est prise, qui est prise ou alors carrément quelque chose qui est annoncée. Le monde, c'est une annonce aussi. C'est une annonce, une révélation. On exprime à voix haute un secret, quelque chose que l'on avait peut-être caché jusqu'alors, qu'on gardait en soi avec le retour ici. Et tout à coup, on ouvre la bouche pour exprimer notre opinion, pour dire ce que nous pensons et pour affirmer notre décision ici. Notre verdict, on est face à un tribunal, donc on dit la vérité, on dit ce qu'on ressent et on va vers quelque chose qui, entre guillemets, qui se clôture. Quand la justice est rendue, on ne peut pas aller en arrière et donc on va inévitablement vers quelque chose de nouveau. Ici, en tout cas, on attire la chance, la victoire, donc il y a quelque chose qui vient vers vous. Et avec la sexualité, j'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui vient. Alors évidemment, ici, on y voit la sexualité et vous penserez tout de suite à une rencontre amoureuse. Mais évidemment, dans la sexualité, on voit un rapprochement limite charnel, pas forcément sexuel. Et il peut y avoir quelqu'un sur votre route qui vous aidera à prendre cette décision, des discussions qui vous aideront à prendre une décision par rapport, notamment à votre travail pour certains d'entre vous. Il y a une certaine forme de guérison. En tout cas, on prend une décision parce qu'on attire quelque chose vers nous, on attire une nouvelle vie quelque part qu'on a préparée en secret, en silence, peut-être. Peut-être pas en secret, mais au minimum en silence. Et il y a quelque chose qui vient vers nous. Donc, qu'est-ce qu'on attire avec ce miroir magnétique ici ? Une certaine forme d'aura, en tout cas, pour les sagitaires en novembre. Qu'est-ce qu'on a avec ce miroir magnétique ? Cinq de coupe nous parle de... Voilà, on manque de quelque chose. On est insatisfait quelque part. On manque une sensation de manque d'amour qui fait qu'on a besoin de se guérir et d'aller rechercher peut-être un nouvel amour, une nouvelle collaboration, un nouveau quelque chose qui nous apportera bien plus et qui représente un tournant puisque c'est un peu comme si on se remettait sur notre route pour aller chercher l'abondance, la chance, la victoire. Qu'est-ce qu'on a avec ce verdict ? Quel genre de décision vous prenez pendant le mois de novembre, les amis sagitaires ? Quel genre de décision ? Les amoureux. Donc, on retrouve quand même ici la sexualité, les amoureux. Donc, ça peut quand même, pour certains d'entre vous, parler d'amour. Il y a une décision qui est prise parce que vous sentez qu'il vous manque quelque chose et que vous vous sentez peut-être trahi par l'amour, que l'amour n'a pas donné toutes ses pleines décisions, qu'elle n'a pas donné pas ses pleines décisions, n'importe quoi, je raconte n'importe quoi, qu'elle n'a pas donné entière satisfaction. Il y a peut-être des choses qui étaient cachées, vous avez fait preuve de patience et tout à coup, vous êtes obligé d'admettre la vérité que, que voilà, soit vous aimez quelqu'un d'autre, soit il faut prendre des décisions pour vous diriger vers de nouveaux horizons. Qu'est-ce qu'on a sur le travail ? En tout cas, vous avez fait preuve d'une certaine rigueur comme le travailleur le fait et comme la vierge ici le fait. Vous êtes resté droit, droit comme la justice sans doute, avec le travail. Qu'est-ce qu'on a pour les sagittaires en novembre ? La force, vous faites énormément d'efforts, énormément d'efforts et pour moi, il y a une certaine forme de récompense avec ce main et le monde, une récompense par les lauriers de l'univers, quelque chose qui vous est offert en novembre qui vous permet de prendre une décision importante selon moi et qui vous permet de pouvoir à nouveau reprendre la parole. Qu'est-ce qu'on a justement sur la parole ici ? Qu'est-ce que vous avez besoin de dire ? Qu'est-ce que vous avez besoin de dire les sagittaires en novembre ? Page de coupe, vous avez besoin d'exprimer des sentiments. Page de coupe, c'est vraiment se reconnecter avec ses propres valeurs et parler avec son cœur, de recommencer à parler avec son cœur. Donc ici, on affirme qui l'on est, on affirme ce que l'on désire, ce dont on a envie et ce qui nous fait vibrer. Soit on annonce peut-être une liaison secrète, soit on annonce qu'on a préparé de nouveaux projets en secret qui nous passionnent davantage. Il y a comme quelque chose qui vient à éclore pendant ce mois de novembre, selon moi, les amis sagittaires. J'espère en tout cas que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et vos témoignages. Je serai heureux de vous lire et de vous répondre. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. On se retrouve très, très vite pour une guidance 100% professionnelle. À très bientôt. Bonne journée à tous. Ciao.